Ce livre est très personnel, il n'a aussi d'une certaine manière partie de mon intimité, mes fautes, mes erreurs. J'explique pourquoi je me sentais cassé sur le plan politique et sur le plan personnel. Blessé, un homme blessé qui se réfugie en Espagne parce que la France vous avait rejeté, Manuel Valls ? D'une certaine manière, je me sentais rejeté par les Français et parfois pour des raisons objectives parce que j'incarnais les échecs à un moment du quinquennat de François Hollande parce que François ne s'était pas représenté et moi je me suis mis dans la primaire qui a été une machine à briser la gauche gouvernementale. Et puis je n'ai pas pris la mesure en soutenant Emmanuel Macron du fait que je rompais le pacte de la primaire. Donc je suis apparu comme le traite, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas voulu crever, je me suis représenté aux élections législatives d'Evry où j'ai été réélu mais dans une campagne très violente. Il y a des critiques qui peuvent venir de la gauche, elles sont naturelles mais avec Dieu donné présent, une campagne antisémite insupportable. Mais avec le recul, j'aime tellement ce pays. C'est ce que je dis, moi j'ai appris à être français grâce à l'école de la République, grâce aux livres, grâce à la culture, grâce à la langue et puis grâce beaucoup à l'engagement politique. Et puis vous savez, moi comme je ne crois pas beaucoup à ces fadaises sur le nouveau monde qui remplace l'ancien parce que c'est ainsi, je crois aussi à l'expérience et parce que c'est un moment essentiel parce que je vois que la France est dans un moment pas nouveau, très important, ce n'est pas la semaine décisive, mais plus que jamais on sent bien qu'on est à quelque chose qui peut rompre, les fractures territoriales, sociales, les débats que nous avons. Donc moi je ne suis candidat à rien, mais je veux participer à ce débat parce que j'aime mon pays. Et donc oui, je veux y participer, je sais qu'on prend des coups, mais comme je suis bien, comme j'ai retrouvé un équilibre, je ne cherche pas la perfection. Vous êtes prêt à les encaisser. Ce bouquin c'est aussi d'une certaine manière l'accomplissement d'un parcours et en tout cas il explique, comme on disait, l'unité d'un homme. Deux images juste avant votre départ pour l'Espagne. 29 janvier 2017, deuxième tour de la primaire socialiste pour la présidentielle et le 2 octobre 2018, votre départ de l'Assemblée nationale. Benoît Hamon, 58,65% de tout. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Assemblée nationale, à chacun d'entre vous, sans exception, parce que c'est ma vision de la politique. C'était sur les bancs de la France Insoumise. Oui, Jean-Louis Mélenchon, je ne le raconte pas dans le livre, mais quelques mois auparavant, je présidais la mission sur la Nouvelle-Calédonie pour qui j'ai une passion. Je l'évoque dans un des chapitres du livre et j'évoque, on parle beaucoup de la commune actuellement, ce que fut la place de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Sa correspondance aussi avec Clémenceau, ça fait partie de l'histoire de France. Mélenchon m'avait traité de nazi. Vous voyez, quand on vous traite de nazi, de fascisme, quand on salue votre départ, le débat devient supportable. Et aujourd'hui, c'est un peu partout pareil. Et je n'accuse pas que les réseaux sociaux, ça serait trop facile. Mais on l'a vu aux Etats-Unis. On le voit en Espagne, vous n'êtes pas indépendantiste à Barcelone, vous êtes un fasciste. Et ça, du coup, au fond, tout perd, tout est relativisé, tout perd un moment de l'équilibre. Mais ces mots, moi je le dis, partir, revenir, moi je ne cherche pas la perfection. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, très honnêtement, c'est qu'on me juge aussi comme, bien sûr je suis un responsable politique, bien sûr j'ai assumé des responsabilités dans des moments difficiles, face au terrorisme notamment, mais qu'on me juge aussi pour un homme qui chante, qui mâle, qui écrit, qui aime la vie. Qui connaît par cœur des répliques des bronzés. Oui, 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 enfin, ne rentrons pas trop là-dedans. Mais c'est un... Oui, oui, je parle de Blanche Gardin et de Desproges, je parle de Vianney, qui est un de ces jeunes chanteurs d'aujourd'hui, je parle de Depardieu, qui est avec la tirade, les tirades de Cyrano de Bergerac. Vous connaissez mieux, parce qu'on vous a trop mal jugé. à vouloir d'une certaine manière qu'on vous connaisse mieux, mais ça m'a fait un bien fou, parce qu'à un moment j'étais cassé. Vous savez, quand je dis après la primaire que je dois me réinventer, ça a mis du temps à se réinventer, parce que je me suis senti mourir d'une certaine manière. J'étais cassé, j'étais brisé, c'est ce que j'ai voulu dire, et j'espère que ceux qui lisent ou qui liront ce livre, la pression, il est sincère, c'est totalement moi. Merci.